Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette vidéo unboxing du mois de juillet. On est en juin donc c'est pour ça que j'ai tiqué avant de dire juillet. J'ai clôturé assez tôt la vidéo du mois de juin parce que comme je pars au mois de juillet assez tôt, je voulais quand même que vous ayez une vidéo pendant, enfin j'aurais pas eu le temps de faire le montage etc entre le moment où je rentrais, le moment où la vidéo est censée être publiée. Du coup j'ai clôturé assez tôt. Donc on va commencer par ma commande du mois. Alors on commence par le dernier chocolat et vanille. Alors j'ai pas encore lu le numéro 7, je suis un peu en panne de lecture de manière générale depuis quelques temps. Mais bon c'est pas grave, au moins je l'aurai et quand je voudrais lire je l'aurai. Ensuite j'ai le tome numéro 5 de Whispering. Tu ne vois absolument rien mais tu me croiras sur parole. C'est le tome numéro 5 de Whispering. Ensuite on a un manga que j'avais commencé assez récemment qui s'appelle Our Little Secret. Je vais essayer de me rapprocher de la caméra, voir si c'est un peu mieux. C'est le tome numéro 2. J'avais bien aimé le tome numéro 1. C'était assez spécial comme manga mais j'attends de voir justement ce que ça va donner. Est-ce que ça se confirme ou est-ce que vraiment c'est très très bien. Et puis c'est pareil, le même mois j'avais commencé le tome numéro 1 de Too Bad I'm In Love. Alors c'est complètement, c'est pas du tout la même ambiance mais voilà c'est un autre shoujo donc j'aime bien. Puis il y en a un autre qui est arrivé à part. Et le tome numéro 9 de Ranma Demi. Je crois qu'il y a 10 tomes en tout dans cette édition de luxe. 10 ou 11 enfin bref il y en a pas 37 en tout cas comme il y avait dans la première édition. Donc voilà on en a déjà au tome numéro 9. Salut, suite de la vidéo avec une petite commande Vinted. Je l'ai fait déjà le mois dernier et en fait j'ai trouvé ça assez cool. Du coup bah en fait comme je voulais des shorts qui m'arrivent aux genoux, j'en ai recommandé deux. Alors on va voir si cette bandeuse est aussi bien que celle-là. Alors on a donc un premier jean comme ça, vous voyez à peu près le même que le mien mais en un petit peu plus clair, je sais pas si vous verrez. Et puis un autre. Voilà, tout simple. Je vous les essaierai pas mais voilà. Petite voix off concernant les cadeaux d'anniversaire. Alors YouTube s'il te plaît fais un tonnerre d'applaudissements dans les commentaires pour ce magnifique puzzle qui est le cadeau de Chris. Il était très fier de lui et c'est vrai que c'est un très très joli cadeau donc je suis très très contente de l'avoir. Du coup c'est pas moi qui ai fait le puzzle, c'est lui. Mais bon c'est un super cadeau, il est vraiment très très joli. Autre cadeau donc celui-là c'est celui de Noemi, c'est le pays des comptes numéro 5. Alors pour l'instant je ne suis qu'au numéro 3 mais je suis super contente de l'avoir surtout qu'en plus la couverture est très très jolie et j'ai hâte de pouvoir le lire. Ensuite de la part des copines, j'ai eu l'intégral de Kingdom Hearts. J'ai hâte de pouvoir le lire donc comme tu le vois c'est un gros pavé. J'ai hâte 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 de pouvoir le lire parce que je sais que dedans il y a notre ami Ariel. Enfin bon il y a un peu tout le monde donc je trouve ça très très cool. J'ai jamais joué aux jeux vidéo donc j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner. Ensuite on a eu un ami beau de notre petit Link National qui va aller très bien avec Zelda. J'ai eu également ce magnifique livre du Docteur Who. Alors c'est une encyclopédie en fait illustrée. Donc c'est plutôt cool. Tu vois que c'est tout de très bonne qualité. C'est con parce que c'est quelque chose que j'aurais pu faire signer par les différents acteurs que j'ai vus de la série. Elle par exemple. Bref, c'est pas grave. En tout cas c'est un très joli bouquin donc c'est cool et j'apprends plein de trucs. En fait il y a plein de petites anecdotes et tout. C'est vraiment super bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu le Pins des Meilleurs Amis du Monde d'Ariel. Celui-là c'est une édition limitée donc je ne vais pas faire comme l'autre. Celui-là je ne vais pas l'enlever parce que je veux qu'il reste comme ça. Donc ça c'est de Flo bien évidemment. Et elle m'a également offert ma petite Saturne. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. Ma petite Saturne qui va aller avec sa copine Pluton dans ma bibliothèque. Est-ce qu'elle n'a pas été gâtée pour son anniversaire ? Mais si ! Salut ! Alors aujourd'hui je reçois un colis pour mon anniversaire. Comme tu le vois je sors de chez le coiffeur donc ne t'habitues pas à cette tête. Je suis bien coiffée mais ce sera la seule fois de la vidéo. Donc on va commencer par ouvrir les cadeaux. Alors il y a plein de choses. C'est un PES Bulbizarre. On a également le PES de Pikachu. Bon on a aussi le PES. Je ne sais pas tous les ouvrir mais il y a le PES Carapuce et le PES Salamèche. Alors nous avons une petite boîte ici. Oh trop chou c'est Lucky. Il est trop beau. Et en dernier nous avons un jeu de la carte Harry Potter. Et je ne sais pas si... Ah c'est un jeu de cette famille je pense. C'est un jeu de cette famille de Harry Potter. On a aussi un petit truc comme ça. Alors je ne sais pas si j'ai encore une Game Boy par contre. Mais il y a une cassette de jeux vidéo Game Boy. La petite sirène. Je vais qu'une idée si j'ai encore la Game Boy mais c'est pas grave. Ah oui il y a la notice avec. Petite vidéo spéciale canicule. Juste pour vous dire que j'ai reçu Princesse Kilala. Et j'ai reçu aussi des ampoules pour pour le bassin des poissons. Mais bon ça je ne vais pas vous le montrer. Bon je vous laisse. Je vais dans la piscine. Dernière partie de vidéo aujourd'hui avec une petite commande H&M. Je sais même plus ce que j'ai commandé à vrai dire. Je me suis fait un petit plaisir. Alors je me suis pris une super petite blouse. Alors je ne sais pas si vous ne la verrez pas. En fait voilà il est comme ça. Et puis avec des manches mi-longues on va dire. Pour aller sur la plage ou pour les soirées un peu fraîches encore. Ça va être top. Ensuite on a quoi ? Ça c'est une robe longue. Ça c'est une robe longue. Je vais juste faire fort que je l'essaye parce que j'ai peur qu'elle soit trop longue. Comme je suis petite mais assez forte je suis obligée de prendre grande taille. Sauf que j'ai peur de marcher dessus. Donc on verra. J'ai pris un legging en fait mais qui arrive au genou. Parce que là j'en ai que des longs. Et en fait j'aimerais bien. Enfin j'en voulais un qui arrive au genou. Donc j'en ai pris un. Voilà. C'est la vidéo du mois. En fait hier c'était la Japan Expo. Donc si vous regardez les dates vous allez voir que c'était assez tôt. Mais comme je pars en vacances mercredi je voulais quand même que vous ayez une vidéo. Sachant qu'il y a probablement des risques qu'il n'y ait pas la vidéo du premier samedi du mois d'août. Puisque je pense que je n'aurai pas le temps de la tourner. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Allez salut !